As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, sallallahu alaykum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Les règles dans la grammaire, où l'on va voir ensemble une nouvelle règle. La règle d'aujourd'hui est La jumla, qu'elle soit fi'aliyah ou bien ismiyah, et la shibhi jumla, que ce soit jarwa majrur ou bien zarf wa modafilay, si elle vient après un mot qui est nekira, alors cette jumla ou bien cette shibhi jumla, ça sera un sifah, c'est-à-dire un na'at, d'accord ? Sifah et na'at, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Et si la jumla ou la shibhi jumla, elle vient après un mot qui est ma'rifah, alors ça sera un hal. Comme dans l'exemple, ici, Dakhala rajulun yadhakou. Dakhala fi'almadi, rajulun fa'il, et yadhakou, ici, c'est une jumla fi'aliyah, fi'mahali, raf'a, na'at. Pourquoi na'at ou sifah ? Parce que la jumla, elle est venue après un mot qui est nekira, rajulun. Et si on aurait dit, Dakhala zaydun yadhakou, Dakhala fi'almadi, zayd fa'il, yadhakou, jumla fi'aliyah, fi'mahali nasb, hal. Donc voilà pour la règle avec les exemples. Maintenant, deux petites précisions importantes à citer. La première. Dans la phrase, Dakhala rajulun yadhakou. On a dit, Fi'mahali raf'a. Pourquoi ? Parce que le ne'at, il suit le i'arab du mot qui est précédent. Rajulun, il est marfou'a. Donc on dira, Fi'mahali raf'a. Alors que, dans la deuxième phrase, on a dit, Fi'mahali nasb. Pourquoi ? Parce que le hal, il fait partie des mansoubettes. Et il est tout le temps mansoub. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette règle qu'on vient de voir aujourd'hui, elle est valable à deux conditions. La première condition, il faut que la jumla, ça soit une jumla khabariya, et non pas inshaïya. Khabariya, c'est-à-dire qu'elle donne une information. Inshaïya, comme par exemple, une jumla où c'est une interdiction, ou bien où il y a un ordre. D'accord ? Par exemple, si on dit, D'accord ? C'est une interdiction. Ici, la jumla, c'est une jumla, elle vient après un ma'rifat. D'accord ? Elle vient après un ma'rifat, mais pourtant, on ne dit pas que c'est un hal. Parce que la jumla, ce n'est pas une jumla khabariya. Donc, quel va être le irab de la tukrimhu ? Ici, ce sera simplement une jumla isti'nafiyya, la mahala laha min al-irab. Ça veut dire que ce sera une nouvelle phrase, et elle ne sera pas un hal. Ou bien si le mot avant était nakira, elle n'aurait pas été un na'at. La deuxième condition, c'est que la jumla, ou bien la chibu jumla, doit être fadla. Fadla, c'est-à-dire en surplus. Ça ne doit pas être un pilier de la phrase. Comme par exemple dans la phrase « Hatha talibu yadhakou ». « Hatha talibu yadhakou ». Ici, « yadhakou », il est essentiel dans la phrase. Pourquoi ? Parce que si on fait le irab, on dira « Hatha », c'est un moubtada. « At-talibu », comme on l'a vu dans la règle précédente, un ism ma'rifat, qui vient après un ism ishara, c'est un bedel. Et le moubtada, il a forcément besoin d'un khabar. Donc, le khabar ici, c'est « yadhakou ». C'est la jumla fi'aliyah, yadhakou. Donc, malgré qu'il y a une jumla fi'aliyah, qui vient après un ism ma'rifat, ici, on ne dira pas que c'est un hal. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas en surplus dans la phrase, mais elle fait partie des piliers de la phrase, qui est le khabar. Donc, voilà pour cette précision qui est importante, on fait un cours récapitulatif. La règle d'aujourd'hui, qui est à noter et à apprendre, « al-jumlatu wa shibhu al-jumlati ba'da al-nakirati sifatoun wa ba'da al-ma'rifati haloun » à deux conditions, que cette jumla soit une jumla khabariyah, et qu'elle soit fadleh, et non pas un pilier, un rukun de cette jumla. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette règle vous aura été bénéfique. Apprenez-la par cœur. Et moi, je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.